Retrête! Tantale! Elle est rentrée, elle est à qui? Elle est à lui! Elle est à qui? Elle est à lui! Accu, accu, accu! Annule, annule, annule! Retrête! Tantale! Tantale! Retrête! Tantale! Retrête! Retrête! Tantale! L'urgence est d'augmenter les salaires et les pensions. Pas l'âge de départ à la retraite. La retraite est un temps libéré qui arrive après une dure vie de labeur. C'est un temps utile pour soi, les siens, la société. Chacun doit pouvoir en profiter dignement. Le gouvernement a réussi l'exploit de souder le front syndical face à ce projet de réforme profondément injuste qui va frapper de plein fouet l'ensemble des travailleuses et des travailleurs. Et plus particulièrement, ceux qui ont commencé à travailler tôt, les plus précaires, dont l'espérance de vie est inférieure au reste de la population, et aussi celles et ceux dont la pénibilité des métiers n'est pas reconnue. Elle va aggraver la précarité de celles et ceux au chômage avant la retraite et renforcer les inégalités femmes-hommes. Rien ne justifie une réforme aussi injuste et brutale. Ce n'est pas dans une optique de justice et de progrès social que ce gouvernement veut imposer sa réforme, alors que dans le même temps, il a supprimé l'ISF, il a réduit les droits des chômeurs et favorisé comme jamais les grandes entreprises et leurs actionnaires. Non, personne ne s'est laissé tromper par la propagande du gouvernement. La jeunesse s'est particulièrement mobilisée, car c'est tout leur avenir qui se joue. Alors qu'ils ont des conditions de vie et d'études de plus en plus difficiles, ce gouvernement veut encore les faire travailler encore plus tard. Ils en ont marre d'être sélectionnés, marre d'être précarisés, marre de subir la casse des services publics. Si nous cédons d'un pouce maintenant, dans les prochaines années, les mêmes reviendront nous dire qu'il faut encore ajuster les paramètres et travailler plus longtemps, car on vit plus longtemps. Ne nous laissons pas, ne vous laissez pas tromper par la propagande du gouvernement. Camarades, ils ne sont pas neutres. Ils sont au service de la classe capitaliste. En dépit de ce qu'ils prétendent, les milliards ne manquent pas. 160 milliards d'aides publiques versées en moyenne chaque année aux entreprises. 80 milliards d'évasion fiscale annuelle. 57,5 milliards de dividendes versés en 2022 par les entreprises du CAC 40. 35 milliards abondés dans le Fonds de réserve des retraites. 125 milliards de réserve à la Caisse des régimes complémentaires. 24 milliards de bénéfices prévus en 2024 par la CADES. Nous faire croire que notre système de retraite est en péril, n'est qu'un leurre. Pour Sud lutte de classe, nous devons construire un véritable rapport de force en multipliant les assemblées générales, les rassemblements, les blocages, les manifestations, la grève générale reconductible. Ils sont trop riches pour que nous restions calmes. Chers camarades, difficile de faire mieux disait-on au lendemain du 19 janvier. Et pourtant nous l'avons fait. Le 31 a été une journée de mobilisation historique. Cette mobilisation est à la hauteur de l'attaque qui nous est portée. Une réforme d'économie rapide, brutale et injuste. Il faudrait que l'on travaille toutes et tous plus longtemps pour produire plus. Au profit de qui exactement ? Parmi nous ici, personne n'en sort gagnant. Le gouvernement, de plus en plus fébrile, de moins en moins persuasif, bégaye. Le déficit des retraites est abyssal. Pipo ! D'abord, il n'existe pas encore. Enfin, le gouvernement dit vouloir sauver notre système. Si on ne le réforme pas, il est en danger. C'est cette même majorité qui était prête en 2019 à faire voler en éclats le système par répartition. C'est une réforme de justice sociale qui améliorera le sort des femmes par l'hiver. À la FSU, vous commencez à le savoir, nous représentons majoritairement les métiers de l'éducation nationale. C'est un secteur fortement féminisé. 90% de femmes chez les AESH, 80% chez les instits. Et nous le voyons déjà. La majorité des femmes partent déjà plus tard à la retraite. Pour beaucoup, elles ont des carrières hachées, des temps partiels subis sur des contrats précaires. La validation des trimestres pour enfants, qui au passage est deux fois moins importante dans le public que dans le privé, ne compense pas l'absence de carrière longue. Au risque de se répéter, cette réforme est un choix, un choix politique clair, faire porter au plus grand nombre les cadeaux fiscaux que l'on promet à une petite minorité. L'âge de départ à la retraite à 64 ans ne se négocie pas. Pour nous, il n'y a rien à négocier. C'est non à l'allongement de la durée de la cotisation, non au recul de l'âge de départ à la retraite, parce qu'on ne négocie pas la régression sociale. On la combat ! Merci. On la combat ! 90% des salariés disent non. 70% de la population dit non. Des millions de personnes défilent chaque semaine dans la rue pour dire non. Alors, qui est donc la minorité qui bloque le pays ? Ils sont bornés ? Ils sont bornés ? Soyons têtus. Nous pouvons gagner. Nous sommes forts, nous sommes fortes de notre unité. Nous sommes déterminés, nous sommes solidaires. Soyons en grève ensemble. Descendons dans la rue ensemble. Portons ensemble nos valeurs de justice sociale. Et pour la mettre en œuvre, on a même des propositions. Augmenter les salaires de toutes et tous. Plus de cotisations, plus de sous dans la caisse des retraites. Augmenter les cotisations des entreprises. Elles baissent constamment depuis 30 ans sans qu'aucun bénéfice sur l'emploi n'ait été mesuré. Elles coûtent 30 milliards par an. Mettre en contribution les plus grosses fortunes. On se prive de 3,5 milliards d'euros par an à cause de la suppression de l'ISF. Et la cerise sur le gâteau fiscal, c'est que la France n'a toujours mis aucune taxe sur les super profits. La Confédération paysanne s'oppose à cette réforme des retraites. Le report des départs et l'allongement des cotisations va faire travailler plus longtemps les paysannes et les paysans déjà en activité. Alors que nous avons au contraire besoin d'installer de nouvelles fermes nombreuses et vertueuses. Sources d'emplois et de nouvelles cotisations. Pour assurer notre souveraineté alimentaire et répondre aux enjeux sociaux et écologiques. Rappelons que l'annonce d'une retraite minimum à 1200 euros est trompeuse et dite d'une escroquerie. A grande échelle. Il ne concerne que les carrières complètes à 43 ans de cotisations contre 42 ans aujourd'hui. Elle laisse donc de côté les carrières incomplètes. Alors que la crise écologique et sociale continue à faire des dégâts sur le climat et la biodiversité. Le gouvernement continue à soutenir une agriculture qui détruit et ne préserve ni les ressources ni le vivant. Et qui ne garantit pas une alimentation de qualité à tous les citoyens et toutes les citoyennes. Nous continuerons à mettre en avant notre projet d'agriculture paysanne et de souveraineté alimentaire dans un monde plus juste avec une meilleure répartition du revenu du travail. Cette réforme comme tant d'autres continue de créer des injustices. Les paysans et les paysannes de la Confédération paysanne refusent d'être des producteurs de matières premières au plus bas prix et au service de l'agro-industrie. Merci. 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 Merci.